Et suite à l'arithmétique géométrique, donc nouvelle vidéo, il s'agit ici de la continuité d'une vidéo précédente qui était une introduction à la somme des termes d'une suite géométrique. Nous allons voir ici, deuxième vidéo, qui va modéliser un peu la situation vue précédemment. Nous avions établi dans une vidéo précédente ce résultat-là, que 2 plus 2 au carré plus 2 au cube, etc., plus 2 puissance 64, est égal à 2 puissance 65 moins 2. Il s'agit ici de la somme des 64 premières puissances de 2 qui nous a donné ce résultat-là. Il s'agit donc de généraliser ce résultat, non plus simplement avec des puissances de 2, mais avec une raison quelconque, Q. Et donc l'idée va être de calculer la somme des premières puissances de Q pour un Q quelconque. Et la démonstration qui va être utilisée, que nous allons faire, va reposer exactement sur celle que nous avions vue dans l'activité de la vidéo précédente. Le résultat donc à connaître est que la somme de 1 plus Q plus Q carré, etc., plus Q au cube plus jusqu'à Q puissance n, est égale à 1 moins Q exposant n plus 1 sur 1 moins Q. Donc on comprend ici qu'il y a n plus 1 terme qu'on ajoute, puisque il y a les n, Q puissance 1, Q puissance 2 jusqu'à Q puissance n, et puis il y a le premier Q puissance 0, en fait. Il y a donc n plus 1 terme, ce qui explique ici l'exposant n plus 1. La démonstration fait appel à un petit tour de passe-passe. On vous propose d'effectuer ce produit, 1 moins Q, facteur 2, la somme qui nous intéresse. Et donc on va distribuer, le 1 va se distribuer sur chacun des termes qui suivent. Donc cette somme-là va être égale à 1 plus Q plus Q2 plus Q3 plus Q puissance n. Et on va soustraire à ça le deuxième développement, moins Q, qui va multiplier tous les termes de ma deuxième parenthèse. Donc moins Q fois 1, ce qui va faire moins Q, moins Q carré, moins Q au cube, etc., etc., moins le dernier thème sera Q fois Q puissance n, Q exposant n plus 1. Nous allons pouvoir simplifier. Il va y avoir Q qui va se soustraire à Q, Q carré qui va se soustraire à Q carré, Q3 qui va se soustraire à Q3, le Q exposant n qui est là, on va trouver son compère de l'autre côté, et il reste au final simplement 1 moins Q exposant n plus 1. Le produit qui est là est exactement égal à ça, et du coup on va pouvoir simplifier par 1 moins Q à la condition que Q soit différent de 1. Si Q est différent de 1, parce qu'on comprend bien que si Q est égal à 1, alors 1 moins 1 ça ferait 0, je n'ai pas le droit de diviser par 0, donc si je me suis assuré que Q est différent de 1, et bien à ce moment-là, la suite, la somme 1 plus Q plus Q au carré plus etc., plus Q exposant n est égale à mon numérateur ici, 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Cette démonstration n'est pas à connaître, par contre le résultat-là est à connaître par Q. Si on me demande de calculer la somme des 7 premières puissances de 2, c'est-à-dire qu'on me demande de calculer S est égal à 1 plus 2 plus 2 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré plus 2 puissance 6, on applique le résultat de cours vu précédemment, avec Q est égal à 2 et n est égal à 6, ce qui donne 1 moins 2 puissance 7 sur 1 moins 2, soit moins 127 sur moins 20, soit 127. Sous-titrage Société Radio-Canada